Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 1er décembre 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix de Saint-Mère-Église, première course de la Réunion 1 où CS Galloper, âgé de 3 ans et plus, en découdront aux alentours de 13h55. Après le Quintet Plus de la veille disputé sur cette même piste en sable fibrée mais sur un tracé différent, c'est au tour du parcours des 1900 mètres d'Etat-Lonneur. Nos prétendants au titre sont bien connus de nos services et beaucoup ont une véritable aptitude aux pistes en sable. Reste maintenant à les classer dans le bon ordre, ce qui est le plus compliqué. Voici maintenant le pronostic en 8 choix de la minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Aibari. Cet élève de Mathieu Bram sera une nouvelle fois monté par un certain Alex Roussel. Âgé de 4 ans, en grande forme et bon finisseur, s'il voyage bien, il peut tout simplement remporter ce Quintet Plus. En deuxième choix, le numéro 14, Super Super Sonic. Ancien élève de la famille Botti, il porte désormais la casale de Gérard-Augustin Normand. Acheté à prix d'or lors d'une victoire à réclamer ridicule de facilité et supplémenté pour l'occasion, il vise tout simplement le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Chasselet. Il faut complètement oublier sa dernière tentative et plutôt le reprendre en conscience sur sa deuxième place obtenue lors de son avant-dernier essai. Équipé de Airplanes et avec l'aide de Maxime Guillon, il ne va tout simplement pas taper. En quatrième choix, viendra le numéro 2, Kochenko. Lidier Prodom l'amène gentiment au top niveau pour Quintet-sur-Mer, mais dès aujourd'hui, il peut remporter un Quintet Plus. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Bobby Darge. Jean-Pierre Gobain l'a toujours bien aimé et comme il vaut mieux que ses derniers résultats bruts, il faut le reprendre en confiance, même avec le numéro 15 dans les salles de départ. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, inaugural. Peter Schirgen l'aime beaucoup et Michael Barzalona est associé à ce cheval de 4 ans pour l'occasion, ce n'est assurément pas, sans une idée, derrière la tête. En avant-dernier choix, le numéro 12, Maki Maki. Bon l'oréat lors de son avant-dernière tentative, il a accusé le coup dernièrement. Piloté par Théo Bachelot cette fois, il aura logiquement des partisans. Pour crouturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Ficelle du Volet. Yann Barbero l'aime bien, la trouve en belle forme le matin et pense qu'elle vaut bien mieux que 3 de ses 4 derniers essais. En cas de non partant, le numéro 4, Amégrasse, confié pour les circonstances à un certain Christophe Soumiton, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Top Prono fait sauter la banque en indiquant tiercé de 186 euros, quarté désordre de 228 euros et le quarté plus toujours dans le désordre, ce dernier affiche tout de même un rapport de 843 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage.